salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et astuces d'abijon pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui dans ce tuto que nous allons voir aujourd'hui nous verrons comment il est possible d'empêcher ton voisin de se connecter sur ton routeur que ce soit même ton voisin ou même quelqu'un avec cette vidéo tu auras cette possibilité là de bloquer certaines personnes de se connecter sur ton routeur de ne pas avoir accès à ta connexion j'avais fait une vidéo auparavant j'ai vu qu'il ya eu plusieurs réactions des gens me disaient qu'ils n'arrivaient pas à faire tout à la bande à la vidéo je n'avais pas montré en pratique comme il était possible de le faire dans cette vidéo si je vous montrer étape à étape comment il est possible de pouvoir intégrer de pouvoir comment dirais-je bloquer quelqu'un sur ton routeur et l'application dont j'avais parlé auparavant je vais l'envoyer dans la communauté la communauté elle est là pour ceux qui sont encore dans la communauté c'est une communauté où on balance que des informations parce que je vois des gens ils rentrent en même temps ils sortent voilà donc si vous rentrez que vous souhaitez dommage pour vous voilà c'est une communauté où c'est moi seul j'ai cette possibilité là de pouvoir comment dirais-je de pouvoir balancer les liens d'application que je fais que je présente en vidéo voilà donc quand vous rentrez dans la communauté on est 353 veuilleux rester dans la communauté alors parce qu'il ya des gens on voit par exemple ce plus un là il a réjoint cette communauté en même temps il est sorti parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas parler des gens pensent que lorsqu'ils sont dans la communauté ils peuvent causer tout non ce n'est pas un groupe c'est une communauté lorsque je fais des vidéos alors ce que j'ai fait des vidéos pour permettre à tout le monde d'avoir l'application rapidement l'autre partie chercher sur play store je balance le lien de la vidéo en même temps l'application en même temps directement en bas de la vidéo pour permettre à tout le monde aller rapidement je voulais revenir dessus parce que c'est très très important des gens ne connaissent pas encore l'utilité d'une communauté donc le lien c'est là dans la description pour ceux qui veulent intégrer veuillez intégrer et laisser des dents à chaque fois que je fais des vidéos je balance le lien et l'application pour vous permettre d'avoir la vidéo rapidement voilà donc pour pouvoir bloquer quelqu'un sur votre route c'est tout simple déjà vous aurez besoin d'une application voilà l'application que vous aurez besoin est ce nom je vais vous montrer la wifi analyseur pro voilà c'est la version professionnelle voilà sur play store vous avez wifi analyseur mais ce n'est pas la version professionnelle donc l'application que je vais envoyer dans la communauté tout à l'heure là juste après cette vidéo voilà c'est la version pro donc vous aurez besoin de cette version pro là pour pouvoir déjà recueillir l'adresse des personnes qui sont connectés sur votre route voilà je m'ouvre tout doucement tout doucement dans cette vidéo là pour permettre à tout le monde de pouvoir cette nuit là comprendre comment il est possible de bloquer quelqu'un voilà parce que j'ai eu plusieurs réactions d'autres disent je n'arrive pas d'autres demandent et tout voilà donc c'est vraiment une vidéo vraiment pour leurs profanes pour ceux qui sont pressés de recevoir les informations pour dire tu parles non moi je suis pas des dents j'explique bien en détail pour permettre à tout le monde de pouvoir utiliser l'application donc vous aurez besoin de cette application la wifi analyseur pro quand vous aurez télécharger dans la communauté vous allez rentrer dans l'application vous voyez lorsque vous rentrez dans l'application vous avez déjà votre signal est déjà là c'est à dire vous êtes connectés sur votre wifi on voit bien que je suis connecté sur mon wifi ici voilà et vous avez le signal ici ce qui va vous intéresser ici vous allez venir appuyer ou c'est maquée analyser vous voyez ici en bas ici c'est maquée analyser donc vous appuyez sur analyser ici et vous allez déjà voir qu'il n'y a pas de problème sur votre route vous voyez si tout avait ici vous allez voir qu'il n'y a pas de problème sur votre route mais si vous voyez qu'il ya un rouge qui apparaît ici on va vous dire que le problème qui a sur votre route là si vous voyez qu'il ya votre connexion est lente il ya des coupures pudes sur votre connexion on va vous mentionner ici le problème qui a sur votre route dans ça vous permet déjà d'analyser votre route une fois qu'il n'y a pas de problème sur votre route vous allez venir appuyer sur afficher les appareils vous voyez ici c'est maquée afficher les appareils vous allez venir appuyer sur afficher les appareils et vous allez attendre vous attendez ici vous allez voir tous ces appareils qui sont connectés sur votre route si vous êtes seul chez vous à la maison normalement vous devez voir votre route qui est là et votre appareil mais si vous voyez d'autres appareils qui sont connectés ici c'est que ces personnes là se connaître sur votre route à votre insu voilà à votre insu vous voyez qu'il ya sept personnes qui sont sur connectés sur mon routeur je connais très bien cette personne là c'est les gens de la maison et voici mon téléphone ici qui a le redmi 99 pro c'est mon téléphone qui est là et ces téléphones là qui sont connectés mais chez vous si vous nous connaissez vous n'avez pas donné comme en anglais vous n'avez pas donné votre mot de passe à quelqu'un et vous voyez que votre connexion est super lente venez vérifier si quelqu'un n'est pas connecté sur votre route une fois que vous avez vu des appareils qui sont connectés sur votre route que vous ne connaissez pas ces appareils c'est qui va vous intéresser ici c'est l'adresse mac vous voyez ici l'adresse mac c'est l'adresse mac qui va vous intéresser vous allez juste copier ce code qu'elle a là où c'est marqué adresse mac là vous allez copier ça si vous pouvez même personnaliser vous pouvez appuyer personnaliser ici pour dire si c'est votre ordinateur si c'est votre imprimante afin de situer si vous retrouvez un autre un nom d'appareil que vous connaissez vous pouvez donner un nom comme ça à chaque fois que vous allez faire afficher les appareils vous allez pouvoir retrouver ça plus facilement pour dire que ça c'est mon ordinateur qui est connecté il n'y a pas de problème ça c'est ma télé qui est connecté il n'y a pas de problème ça vous permet un peu de classer un peu si vous avez un nouvel appareil que vous avez installé chez vous à la maison quand vous voyez l'adresse l'adresse c'est connecté ici ça c'est la télé comme ça à chaque fois que vous connectez si vous voulez déjà télévision ordinateur comme ça si un nouvel appareil rentre dans la liste déjà vous savez que cet appareil là je ne le connais pas donc ce qui va vous intéresser ici c'est l'adresse mac vous voyez où c'est marqué adresse mac ici c'est ça qui va vous intéresser vous allez copier l'adresse mac qui est juste devant ici une fois que vous avez copié l'adresse mac qui est juste devant ici vous allez venir dans votre navigateur vous allez venir dans votre navigateur et vous allez vous connecter sur votre routeur si vous étudiez routeur orange comme moi vous allez venir entrer 172 alors qu'est ce que j'ai fait vous allez venir entrer 166 192 168 et vous allez tomber sur cette page là afin de vous connecter à la fin de vous connecter donc là je vais me connecter voilà c'est admis et le mot dépasse je l'a changé donc je vais mettre suppose voilà j'ai entré mon mot dépasse et j'appuie sur s'identifier voilà une fois que vous appuyez sur s'identifier vous allez pouvoir vous connecter sur votre route d'autres routeur pour se connecter c'est admis en utilisateur admis en mot dépasse il y a d'autres aussi c'est user en utilisateur et user en mot dépasse chez moi c'est admis mais le mot dépasse j'ai changé pour plus de sécurité donc une fois que vous êtes connecté sur votre routeur qu'on pouvez le voir ici vous allez venir où c'est marqué ici réseau local voilà où c'est marqué réseau local une fois que vous êtes sur réseau local vous allez venir vous allez venir d'abord même où c'est marqué internet ici excusez-moi voilà où c'est marqué internet vous allez venir c'est marqué ça que tout le monde voit bien je vais zoomer un peu où c'est marqué internet où c'est marqué internet vous allez venir où c'est marqué sécurité avant de vous montrer de vous montrer le côté sécurité même vous voyez ici à contrôle parental contrôle parental vous voyez ici si vous avez un enfant chez vous à la maison par exemple vous avez un enfant vous savez que lundi par exemple il va à l'école mardi va à l'école mercredi va pas à l'école jeudi vendredi il va à l'école donc vous ne voulez pas que cet enfant là puisse se connecter à internet sur son téléphone pour qu'il puisse travailler et tout parce qu'il s'écoutent sur internet il est assez distrait donc vous allez venir où c'est marqué contrôle parental et si vous allez venir mettre le nom de l'enfant ici je peux mettre par exemple enfant enfant à m voilà je mets enfant à mettre par exemple en une longueur 1 à 10 entre une valeur de 10 karaté d'accord donc je mets par exemple on dit 10 karaté moi je vais mettre je vais mettre tout simplement amé voilà un peu amé par exemple et où c'est marqué identité de l'utilisateur vous rappeler que lorsque j'étais sur l'application il vous a dit de noter l'adresse mac donc c'est l'adresse mac ici vous allez venir mettre vous voyez ici c'est l'adresse mac vous allez venir mettre ici mais pour plus vous faciliter vous pouvez sélectionner directement l'adresse mac dans la liste des appareils qui sont déjà associés au routeur donc quand j'appuie sélectionner parmi les appareils associés vous voyez que les adresses mac qui sont déjà placés ici donc à vous de retrouver l'adresse mac des enfants que vous avez eu à copier auparavant vous allez sélectionner tout simplement l'adresse mac et vous allez faire cacher vous voyez que ça s'ajoute automatiquement et ici pour le titre de temps ici vous allez venir mettre les jours auxquels cet enfant là doit avoir recours à la connexion si vous voulez qu'il ait recours à la connexion par exemple mercredi parce qu'il va pas à l'école samedi samedi pendant ces deux jours là mercredi et samedi vous allez coucher mercredi et samedi comme ça c'est le mercredi et samedi clou à la connexion maintenant durée vous pouvez 10 de minutes par exemple à 23h59 tout pendant toute la journée où l'aura droit à la connexion vous voyez une fois que vous avez réglé tout ça vous allez venir appuyer sur allumé vous allez sélectionner allumé en gros ici pour activer en fait les paramètres que vous avez eu à sélectionner auparavant vous avez fait allumé ici et vous avez venu appuyer sur appliquer appliquer et juste ici si vous avez cette possibilité là de plus structurer ce que vous avez eu à fait ouvrir conveni ici dans action ici vous pouvez dit que blacklist url parce que vous avez cette possibilité aussi de pouvoir dit que des sites doivent passer sur votre route vous voyez souvent quand vous êtes dans les entreprises ou vous voyez que quand vous voulez partir par exemple sur facebook facebook ne passe pas parce qu'ils ont bloqué youtube aussi ne passe pas c'est dans les paramètres ici que on arrive à faire ça donc une fois que vous avez fait si vous pouvez bon l'accès à internet banier l'accès à internet vous appuyez appliquer cet enfant là il aura la connexion le mercredi et le samedi seulement mercredi et samedi seulement si vous voulez bloquer la connexion sur quelqu'un qui s'est connecté sur votre routeur et vous ne connaissez pas vous allez venir mettre son adresse mac ici et vous allez appuyer sur quotidien tout simplement banier l'accès à internet au quotidiennement il n'aura pas assez à internet pendant que vous votre routeur est remarquable il n'aura pas assez à internet donc vous allez venir entrer son adresse mac ici vous allez maintenant mon voisin mon voisin et vous cochez la case quotidien ici et vous mettez banier l'accès à internet il n'aura pas assez à internet qu'il voudra se connecter ça va se connecter même si le mot dépasse il ne pourra pas accéder à votre connexion internet donc c'est vraiment très très important lorsque vous venez dans sécurité ici vous venez dans sécurité ici vous venez d'un critère de filtrage ici vous avez cette possibilité là de dire par exemple que tel url tel site ne doit pas passer sur votre routeur si vous avez des enfants vous pouvez venir mettre ici filtre url vous allez mettre allumé ici et vous allez mettre blacklist c'est marqué blacklist ici vous allez mettre blacklist voilà c'est ça c'est black si vous allez venir appuyer sur filtre url ici vous allez ajouter le nom de url par exemple ça peut être par exemple facebook pour dire qu'il ne faut pas y aller sur facebook et ici dans url vous allez mettre l'url de facebook www.facebook.com et une fois vous avez fini de mettre ça vous allez appliquer vous allez appuyer sur appliquer ici comme ça toutes les personnes qui sont connectés sur votre routeur voilà toutes ces personnes là qui sont connectés sur votre routeur quand ils vont taper www.facebook.com ils n'auront pas accès à facebook c'est à dire ils auront accès aux autres réseaux tout va passer bien bien mais facebook ils n'auront pas accès à facebook c'est la même chose aussi si vous mettez youtube www.youtube.com vous pouvez dire que telle personne n'a pas accès à youtube n'a pas accès à facebook vous rappelez que quand vous êtes venu dans contrôle parental ici quand vous êtes venu dans contrôle parental ici et vous êtes venu ici dans action ici banni l'accès à internet vous pouvez aussi mettre blacklist url donc ici vous pouvez dire que cette personne n'aura pas accès cette personne que vous avez bloqué ici là aura accès à internet d'accord mais ils n'auront pas accès à youtube par exemple si vous avez prêté par exemple le mot de passe de votre de votre routeur à votre voisin par exemple vous voyez que votre connexion est super lente parce que votre voisin a tendance à télécharger des films des vidéos donc c'est super lent donc vous pouvez dire que d'accord il a accès à la connexion n'a pas de problème mais lorsqu'il va taper l'url vous allez mettre l'url du téléchargement où il a l'habitude de partir vous allez mettre l'url si à chaque fois qu'il va taper c'est tuer elle il n'aura pas c'est n'est pas passé le racer aux autres sites mais c'est dur elle n'aura pas c'est donc là vous allez venir choisir blacklist url comme ça il aura assez internet mais ce site là ne pourra pas partir dessus et vous n'oubliez surtout pas d'appuyer sur l'appliquer ici pour que ça puisse marcher voilà donc j'espère vraiment que j'ai pris tout mon temps ça fait maintenant 14 mais j'ai pas l'habitude de durer comme ça dans des vidéos mais je voulais prendre mon temps pour mieux expliquer un peu à tout le monde comment il est possible de pouvoir bloquer quelqu'un sur son route pour ceux qui ne sont pas encore dans la communauté qui sont encore abonnés à la chaîne n'hésitez surtout pas à vous abonner et aussi intégrer la communauté je vous répète toujours intégrer la communauté pour avoir les applications plus rapidement et aussi les vidéos aussi parce que je fais mon maximum pour faire des vidéos et je vous balance dans la communauté parce que lorsqu'on fait une vidéo qu'on balance sur youtube et facebook tout le monde n'a pas droit aux notifications raison pour laquelle je balance directement dans la communauté pour permettre à tout le monde de pouvoir voir qu'il ya une vidéo qui a été balancé qui a été partagé et l'application juste en bas donc vous allez regarder la vidéo pour voir comment utiliser l'application on est devenu poser des questions comment l'utiliser pourtant j'ai déjà fait une vidéo là dessus voilà donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à activer la cloche aussi et on est toujours ensemble comme vous le savez pour encore plus de nouveaux tutoriels portez vous bien